Rahman Rahim, Excellence M. l'Ambassadeur de France, cher Arnaud, M. le Directeur Général de l'AFD, cher Philippe, cher Daher, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, la Direction, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à la Chambre de commerce de Djibouti à l'occasion de la remise des matériels de protection sanitaire constitués des masques de lotion hydroalcoolique aux associations professionnelles. Ce matériel est destiné en priorité aux petits commerces et services de proximité éprouvés par la crise du Covid-19 et qui n'ont aujourd'hui pas les moyens de se protéger ou protéger la population. Cette distribution a été rendue possible par le partenariat de la Chambre de commerce de Djibouti et l'Agence française de développement dans le cadre du programme PRCC. Et c'est en ce sens qu'un avenant de la Convention du projet de renforcement des capacités des acteurs du commerce international a été signé le 8 juin 2020 dans cette même salle avec l'ambassadeur de France ici présent. Comme vous le savez, cette pandémie a touché durement notre pays, à l'instar du monde entier, désorganisant les conditions de travail et de commerce et obligeant chaque pays à prendre des dispositions pour protéger ces populations. Notre pays a effectué à ce jour plus de 46 000 tests et 10% se sont avérés positifs. C'est dire à quel point le respect des dispositions sanitaires mis en place par le pouvoir public est important. Et même si la tendance de contamination est à la baisse, il est nécessaire de rester vigilant. Je rappelle que le PRCC est un projet financé par l'Agence française de développement qui s'inscrit dans l'appui au développement des capacités commerciales à la chaîne logistique du pays. Cette réallocation d'une partie des fonds permet de financer ces actions de prévention, de sensibilisation contre le Covid-19 à différents niveaux. Le long du corridor Djibouti-Ethiopie, et des activités de soutien économique aux entreprises dans la riposte contre la pandémie du Covid-19. C'est à ce titre que nous avons avec nous les syndicats de bus, minibus, taxis, petits commerces, ainsi que leurs représentants élus au sein de la Chambre de commerce de Djibouti. J'ai saisi l'occasion pour rappeler ici, à l'endroit de mes collègues du secteur privé présents, notre responsabilité à évrer aux côtés du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie et la protection de notre population. Je remercie vivement l'ambassadeur de France, cher ami Arnaud, et l'Agence française de développement, représentée par le directeur général, cher Philippe, pour leur soutien au secteur privé national. Je vous remercie de votre attention.